Cette baleine a protégé une nageuse d'un requintique qui avait bien l'intention de la dévorer. Au spécial, amour. En 2017, Nan Hauser nageait peinard le long des îles Cook, non loin de Bora Bora et de la Polynésie française, quand une baleine abosse, cet énorme machin de 30 000 kilos long de 15 mètres, c'est-à-dire plus long qu'un autobus, est soudainement apparue de nulle part. Le problème, c'est que la baleine lui rentrait dedans continuellement avec sa tête et son corps, et a même essayé de porter la nageuse sur sa tête et son dos, ou encore de la mettre sous sa nageoire pectorale. Nan Hauser est une biologiste marine et elle sait personnellement que ce comportement, ce n'est pas l'équivalent de faire la bise chez les baleines, il y a forcément un truc louche derrière. Elle a alors fait signe à son bateau de recherche, puis à force elle a compris qu'il fallait qu'elle sorte vite de l'eau, et c'est là qu'elle a vu le monstre. Un requintique de 5 mètres de long pour probablement 500 kilos d'amour du meurtre, était juste à côté et observé avec attention pour voir s'il ne pouvait pas déchiqueter de l'humain et s'en faire un bon casse-dalle. Nul doute que la baleine a repéré cet assassin et a vite pris la décision de protéger la biologie de lui, car les baleines abosse sont connues pour empêcher les animaux faibles contre les prédateurs violents des océans. En 2009, une baleine abosse a été photographiée protégée à un phoque contre des orques. En 2017, d'autres baleines abosse ont protégé des bébés baleines grises au large des côtes de la Californie, encore une fois contre des orques, et j'en passe. Ces baleines sont tellement habituées à protéger leurs propres enfants contre les attaques vicieuses de prédateurs qu'elles n'hésitent jamais à protéger d'autres espèces, humains compris d'une fin de vie tragique. Allez, félicitations aux gagnants d'hier et bon dimanche !